981 982 983 984 985 On a tous déjà rêvé de faire des pompons en équipe sur les mains un peu comme Goku, Vegeta même Zoro, même Zoro le fait. En voyant ça vous vous êtes toujours dit, c'est trop dur, c'est impossible pour moi, c'est surhumain. Et ben figurez-vous que non. J'ai pas vraiment de talent pour ça je suis assez grand et je suis assez lourd et pourtant j'ai réussi à le faire. Ce qui veut dire que toi derrière ton écran t'y arriverais sans problème. Suis cette vidéo écoute bien les conseils et je te promets que peu importe ton niveau, t'y arriveras. A la fin de cette vidéo vous aurez tous les conseils adaptés à votre niveau et vous aurez le chemin tout fait jusqu'aux pompes en équilibre sur les mains et le bonus que je vous réserve, si vous arrivez à balancer les 10 000 pouces bleus sous cette vidéo, alors je balancerai en plus des conseils une série de programmes très précis pour cet objectif. Donc vous savez quoi faire explosez les pouces bleus, les fiches seront sur Instagram. Bref, j'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant ! L'exo ! Pour commencer, pour être sûr d'apprendre des nc push up, il y a un truc que vous devez tous savoir. Donc c'est un détail qui, peu importe ton niveau, t'aidera. C'est simple, c'est vraiment un tip, c'est très simple. Tout d'abord, le truc à faire, prenez votre main. Donc vous prenez votre main, regardez la taille de la mienne etc. Vous prenez votre main et un bon outil pour se repérer, c'est votre téléphone. Donc, vous prenez votre téléphone et vous le posez vraiment sous cette main comme ça. Donc prenez votre main, allumez-le allumez-le, tac tac tac, et téléchargez Age of Magic ! Age of Magic, c'est un jeu où tu dois contrôler et collectionner plusieurs champions. Tu dois les entraîner, les améliorer, etc. Et justement, dans le mode campagne, vous suivez l'histoire de Roland, un jeune mage qui est chauve comme moi. Donc, en suivant son histoire, vous allez vous rappeler de mes conseils et du coup ils vont rentrer plus facilement. En plus, pendant vos temps de repos, vous pourrez faire des combats contre d'autres joueurs. Tout ça en atteignant les sommets du game, en décrochant en divers récompenses, etc. Collectionnez plus d'une centaine de héros épiques, entraînez-les avec l'esprit shonen et surtout, agrandissez votre équipage, l'équipage le plus puissant. Avec cet équipage, test à puissance jusqu'à tester plein de différents modes comme le tombeau des horreurs ou la vallée des trésors. Ce que j'aime le plus dans ce jeu, c'est sa qualité graphique. Elle est incroyable. Chaque campagne a son propre thème et vous verrez que les décors sont vraiment incroyables. Donc voilà, téléchargez maintenant Age of Magic sur l'App Store et le Google Play et recevez 65 recharge d'énergie, 150 d'or et le héros Roland le chauve du niveau 7. A chaque fois que vous jouerez ce héros, vous penserez à mes conseils. Ok, bon, plus sérieusement on commence. Le format de la vidéo est assez simple. On va diviser la vidéo en 4 niveaux, 4 niveaux et à chaque fois, quand vous aurez atteint les objectifs d'un niveau, vous pourrez passer au suivant jusqu'à la finalité du niveau 4. On commence donc avec le niveau le plus bas, le niveau 1. Le niveau 1, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait de sport. Vous n'avez jamais fait de sport, vous ne vous êtes pas encore lancé et pourtant, vous avez un objectif comme les pompes en éclipse sur les mains. Alors, est-ce que c'est grave ? Pas du tout ! Pas du tout ! Mieux vaut avoir des gros objectifs pour y aller un peu plus bas que plutôt ne pas avoir d'objectif. Donc si cet objectif est moteur pour vous, pas de soucis, l'escalier est tout fait. Donc voilà, la première étape pour pouvoir espérer faire des pompes en équilibre sur les mains à la Goku ou à la Zoro, c'est tout simplement la base musculaire. Alors, pour faire ce genre de mouvement, de quoi est-ce qu'on a le plus besoin ? C'est simple. Les muscles prioritaires, ceux qui vont engendrer le plus de force pour ce mouvement, sont tout d'abord selon moi, les épaules et les triceps. Donc c'est deux muscles qui vont devoir gagner en puissance et ensuite les autres muscles devront être assez solides pour assumer le gainage complet de ton corps. La sangle abdominale étant un des éléments principaux de ce gainage justement. C'est une évidence. Donc qu'est-ce que j'attends de vous au niveau 1 pour espérer passer au niveau 2 ? J'attends de vous que vous ayez au minimum 1 minute de gainage, c'est assez basique 15 secondes de hollow body donc voici l'exercice, voici la démo défiez-vous là-dessus. 15 pompes les coudes le long du corps et vous devez être capable de tenir le handstand contre un mur au moins 20 secondes. Ces objectifs peuvent paraître lointains pour certains mais pas de soucis. Il y a les programmes qui existent et là je vous les offre. Ils ont été fait dans la vidéo les programmes de musculation sans matériel et je vous les mets ici. Donc là on va pas perdre de temps, je vais pas perdre de temps à vous expliquer tout est fait pour vous. Donc n'oubliez pas fait des programmes d'entraînement que je vous ai donné et ensuite vous serez capable de passer au niveau 2 une fois que les objectifs seront atteints. Vous commencez à développer un minimum de masse musculaire vous commencez à être à l'aise avec votre corps alors vous pouvez espérer commencer à apprendre le mouvement. Si vous avez les objectifs dont on a parlé précédemment alors ce qui vous manque c'est l'équilibre, la souplesse et la force et la technique. Il vous manque encore pas mal de trucs mais bon on est là pour ça. Et dans ce cas voici les prérequis pour passer au niveau 3. C'est une évidence si tu veux faire des pompes en équilibre sur les mains il te faut de l'équilibre. Et pour ça, pour passer au niveau supérieur je vous demande d'avoir au minimum 10 secondes en handstand. Pour ça vous avez différentes façons de travail, vous avez le mur que vous pouvez quitter petit à petit, vous avez des mouvements plus faciles à tenir en équilibre comme le frogstand et bien entendu il y a d'autres méthodes pour améliorer son équilibre sur les mains mais là je vous conseille la vidéo du poteau Eric Flagg. Donc à chaque fois qu'il y a une vidéo sur le street, je balance ses vidéos, c'est la flemme. Mais non, la vérité sa vidéo est super bien construite, elle vous aidera à prendre un bon équilibre sur les mains. Autre point intéressant que vous aurez besoin de travailler au niveau 2 c'est tout simplement la souplesse des poignets. Si votre poignet est trop raide, vous ne pourrez jamais avoir l'angle nécessaire pour ne pas être poussé vers l'arrière. Donc commencez à assouplir vos poignets et même chose, commencez à assouplir vos épaules. C'est deux articulations qui ont besoin d'être un minimum souples pour vous permettre de faire ce genre de mouvement. Et niveau muscles, pour pouvoir espérer passer aux exercices du niveau 3, alors là il faut les développer un peu plus. Vos épaules, vous devez être capable de faire des pike push-ups donc vous devez être capable au moins de faire 10 pike push-ups. Et niveau gainage, j'attends de vous de pouvoir tenir un hollow body au moins 30 secondes. Donc avec ça comme objectif d'atteint, si vous passez cette marche, vous verrez que vous vous rapprochez de plus en plus pour les prérequis du handstand push-up, des pompes en équipe sur l'humain. Le niveau 3, là on y est presque. Donc vous avez la base musculaire qui pourrait vous permettre d'en faire quelques-unes et d'ailleurs contre un mur vous arrivez à en faire quelques-unes mais en équilibre impossible. Comment est-ce que ça se fait ? C'est très certainement que vous avez un problème de proprioception donc vous avez encore du mal à vous situer quand vous descendez, etc. Et c'est très certainement que votre mouvement n'est pas encore assez bon. A votre niveau le premier point qui me paraît essentiel c'est de tenir le handstand dans ses différentes formes. Donc tu dois être capable de gainer la pompe sur les mains en équilibre dans toutes ses parties. Donc la position basse, la position du milieu et la position haute. Donc comme prérequis, ce que j'attends de toi c'est 15 secondes en handstand donc tu dois être capable de tenir 15 secondes en handstand et tu dois être capable de tenir 10 secondes en position basse du handstand push-up. Si c'est trop dur pour toi qu'est-ce que tu peux faire ? Travaille les pompes coups des mains vers l'arrière ou tu transfères un maximum de poids vers l'avant pour apprendre à tes épaules à assumer son ordre de charge. Travaille cette même position mais en boule ce qui sera un peu plus facile pour toi. Et la grosse surprise tu peux déjà commencer à te préparer à faire des pompes en équipe sur les mains en faisant des variantes un peu plus faciles. Un objectif que j'ai en tête et que je t'impose pour passer au niveau supérieur c'est déjà les Health Seat to Handstand. C'est un mouvement qui a l'air un peu complexe comme ça mais il est très accessible. Très vite vous pouvez l'avoir. Déjà au niveau 3 vous pouvez en avoir un très facilement. Dès que vous en avez un apprenez à les enchaîner. Passez à 2, 3, 4 et vous verrez que déjà là vous vous rapprochez beaucoup plus de votre objectif. Autre exercice dont vous aurez besoin. Mettez-vous contre un mur mais cette fois face au mur et freinez un maximum la descente tout en transférant votre poids vers l'avant. Donc ça c'est un super bon exercice. La négative du mouvement. Et bien entendu à côté essayez de faire des pompes contre le mur. Et quand je parle des pompes contre le mur, je ne parle pas des pompes de ces putains de crossfitters. Donc je récapitule les prérequis dont vous avez besoin pour passer au niveau 4. Je veux que vous puissiez tenir la position basse des pompes en équipe sur les mains au moins 10 secondes et la position haute donc le simple end stand 15 secondes. Ensuite contre le mur vous devez être capable de faire 10 pompes et au moins 3 avec les mains surélevées. Et une fois que vous aurez tout ça, vous pouvez passer au niveau 4. Si vous êtes au niveau 4 et que malgré tous les objectifs que vous avez atteint vous n'en avez pas une, voici ce que vous pouvez faire. Donc vous vous mettez au sol bras plié, un peu en boule et au moment de pousser vous donnez un à-coup avec vos jambes. Ensuite normalement le chemin est fait. Tout n'est qu'une question de progression. Mais ce qui devient dur à ce niveau c'est que les hands and push up même si c'est un mouvement assez facile en street workout donc c'est un déput facile malgré tout c'est un déput facile, il faut le dire. C'est complexe à travailler. Donc c'est pour ça qu'il faut le travailler intelligemment. En tout début d'entraînement si vous savez faire que une pompe en équipe sur les mains ou que vous les faites avec la coude des jambes, travaillez avec ce format de travail. Donc donnez vous l'objectif de faire 6 séries de 1 répétition. Mais là le piège où est-il c'est que parfois vous n'arriverez pas à faire la 1 répétition et ça ça risque de ne pas être à cause d'un manque de force mais ça risque d'être à cause d'un manque de technique. Vous vous êtes mal lancé, vous avez eu peur etc. Alors dans ce cas là vous vous donnez 3 tentatives par essai. Vous donnez juste 3 tentatives, si elles ne passent pas vous vous arrêtez et vous comptez ça comme 0. Votre objectif au fur et à mesure des séances c'est de réussir à valider les 6 séries de 1 puis ensuite passer à 3 séries de 2, 3 séries de 1, valider les 6 séries de 2, etc. Vous faites un escalier jusqu'à arriver à du 6x5 répétition. Et une fois le palier des 6x5 atteint, là vous aurez atteint un très bon niveau. Et là j'aurai plus rien à vous apprendre à part peut-être les Tiger Bend Push-up ou d'autres dérives. Mais bon, ça ça sera pour une autre fois. Alors je vous souhaite à tous d'y arriver. La vidéo c'est des conseils assez simples mais structurés pour vous permettre d'avoir ce petit escalier. Ce petit escalier qui vous permet de vous situer où est-ce que je suis, où est-ce que je dois aller. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu balancer des programmes d'entraînement très stricts parce que j'ai pas envie de me perdre avec ça dans ces vidéos. Mais ils sont faits. Si vous les voulez, vous fumez les pouces bleus et je vous balancerai ça sur Insta. Donc au moment où c'est fait, je les balance sur Insta. Mais normalement, avec tous les conseils qu'on a annoncés ici, vous devrez y arriver sans problème. Enfin bref, je peux le dire, la prochaine vidéo sera le centré comme Naruto. Préparez-vous. Je rappelle que tous les soirs en semaine, on est en live sur Twitch. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en live et je vous répondrai. tous les soirs, 21h en semaine sur Twitch. Et sinon, on attend la prochaine vidéo. Mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Ciao !